Avant de vous lancer dans la production maraîchère, il est important de savoir où se procurer les graines. Les agriculteurs peuvent avoir la possibilité d'utiliser des graines extraites de culture à pollinisation libre qu'ils ont plantées précédemment ou provenant d'autres agriculteurs. Il existe également des semences certifiées disponibles dans les magasins d'intrants agricoles qui garantissent une meilleure qualité comme un taux de germination plus élevé, un rendement plus élevé ou une résistance aux ravageurs et aux maladies. Elles peuvent être soit une variété à pollinisation libre, soit une variété hybride. Des informations importantes concernant la qualité des semences certifiées sont imprimées sur le matériel d'emballage, en boîte ou en sachet. Il est important de lire ces informations pour guider les agriculteurs sur le nombre de semences dont vous avez besoin pour votre champ et sur ce à quoi s'attendre de la variété sélectionnée. Les détails importants sur l'emballage incluent le type de culture, le nom de la variété et la société semencière. Si le nom de la variété est écrit avec F1 à la fin, cela indique qu'il s'agit d'une variété hybride. Le plus souvent, d'autres détails importants se trouvent au dos de l'emballage, tels que la quantité de graines, le taux de germination et la date à laquelle elles ont été testées, le taux de pureté, les numéros de l'eau, la clause de garantie, les mises en garde, la date de péremption et le traitement de semences. La quantité de graines et le taux de germination nous aideront à décider du nombre de paquets à acheter en fonction de la population végétale calculée pour une zone donnée. Le taux de pureté garantit que le paquet contient la variété destinée à la vente. Exemple, dans cet emballage, le taux de pureté est de 98%. L'impureté de 2% peut être un mélange de différentes variétés de la même culture ou d'une culture différente lors du traitement des semences. Les numéros de l'eau sont importants aux fins d'évaluation de l'entreprise dans les cas où elle doit revérifier la qualité des semences vendues. Exemple, lorsque les agriculteurs ont affirmé que la germination des semences est mauvaise, étant donné que les semences sont bien entreposées dans les magasins et que les techniques de production de semis sont bien faites, ils peuvent contacter l'entreprise et les numéros de l'eau sont utilisés pour revérifier le taux de germination de la variété. Sur certains emballages, la saison appropriée pour planter la variété, la distance de plantaison recommandée et d'autres conseils de gestion de culture sont inclus. En cas de doute, demandez toujours une assistance technique aux experts sur le terrain ou aux propriétaires d'un magasin.